Description de l'effet photoélectrique Un photon qui traverse la matière peut arracher un électron d'un atome. Pour les photons de haute énergie, cela se fera préférentiellement avec un électron de la couche la plus profonde, la couche K. Le photon disparaît et l'électron est éjecté. L'atome est donc ionisé. Cet atome va se désioniser rapidement en faisant descendre un électron des couches supérieures L, M, etc. vers le trou qui a été créé vers la couche K. Cela se traduit par l'émission d'un photon de fluorescence, dont l'énergie est égale à la différence des énergies de liaison EK-EL, la différence des énergies de liaison des deux couches entre la couche de départ et la couche d'arrivée de cet électron qui vient de descendre. Toute l'énergie du photon gamma est transmise soit à l'énergie cinétique de l'électron qui est éjecté, soit au photon de fluorescence. Il peut y avoir un photon ou plusieurs photons de fluorescence. Quelques mots sur ces photons de fluorescence. L'énergie des électrons autour des noyaux est quantifiée. C'est le modèle par couche. Selon la couche d'origine et la couche finale de l'électron qui va faire la transition, on va donc obtenir un spectre de ray. Si l'électron est originaire de la couche L et descend sur la couche K, on obtient la ray Kα. Si l'électron est originaire de la couche M et descend sur la couche K, on obtient la ray Kβ. On a aussi la ray Lα entre M et L, la ray Lβ entre N et L, etc. Donc l'énergie du photon X de fluorescence est caractéristique du milieu. Par exemple, pour le fer, l'énergie de la ray Kα, qui correspond à la différence entre EK et EL, est de 7,5 kEV. Cela permet de repérer les fluorescences dans un spectre. Voici par exemple le spectre de fluorescence d'une stalactite. On a rapproché une source radioactive intense d'une stalactite et a enregistré son spectre de fluorescence. Et on voit apparaître à 7,5 kEV la ray de fluorescence Kα qui témoigne de la présence de fer dans cette stalactite. On peut avoir un ou plusieurs photons de fluorescence. Lorsqu'un électron a été éjecté de l'atome, donc transmise dans la couche libre, sous l'effet d'un photon gamma incident. Ce trou peut être bouché par un électron en provenance de la couche L pour émettre une ray Kα, ce qui va créer un trou sur la couche L. Et ce trou sur la couche L peut être bouché par un électron qui provient de la couche M en émettant un photon de fluorescence Lα, etc. jusqu'à ce que l'atome soit complètement neutre. ... ... ...